Du prix d'Amérique, c'est un turf et c'est parti ! Avec un départ qui a été très bon pour l'italienne, le numéro 7, Black Flash Bar qui prend la tête avec également le français El Gafel, avec Onek également très bien parti. Avanaise, comme prévu, est un peu prise de vitesse mais elle reste dans le coup, elle est en 5, 6ème position alors qu'à l'extérieur, on est en train de venir avec le numéro 8, Blef Dipa qui vient maintenant en 2ème position. Blef Dipa qui accélère dans la descente, qui vient en tête, Pierre Lévesque qui sans forcer prend l'avantage. En 2ème position, Black Flash Bar, le numéro 7 qui vient là et puis à l'extérieur, le numéro 9 Fouker Berry qui se rapproche, les numéros en dehors qui ont démarré, qui se retrouvent aux avant-postes. El Gafel est en embuscade à l'extérieur, Bepibi se rapproche alors qu'à la corde, il y a irondé le Cibet. Onek est au sein du peloton et se décale à cet instant dans le wagon de l'extérieur, juste devant le numéro 6, Ussard du Landré. Du rythme en début de parcours, 6-3, les premiers 600 mètres de course, on est allé très très fort dans la descente avec Pierre Lévesque qui est en tête avec le vainqueur du derby italien, numéro 8, Blef Dipa. Avec en 2ème position et venant maintenant à son extérieur, une très belle progression numéro 4, Bepibi finalement, les Italiens sont là mais Onek, le favori de la course avec François Lagadeux qui est venu se placer en 3ème position, il vient de passer juste devant Jean-Michel Bazier avec Ouker Berry. C'est le début de la montée, accélération de Bepibi qui va venir relayer en tête, Blef Dipa en 3ème position, il y a le 7, Black Flashbar. Tout près, Onek est maintenant en 2ème épaisseur, le nez au vent à son extérieur, il y a Ussard du Landré, tout près, Casacroze, Ouker Berry patiente en embuscade, à la corde, Irondel Cibet est un peu enfermé, Harvest de Billière est un peu plus loin, avec Havanaise qui se retrouve à l'arrière également avec le numéro 11, Haïti Highlandais en dernière position, Bubble Effet. 8-9 pour le chrono, 1000 mètres, on a un petit peu repris maintenant, on commence à calmer le jeu, avec l'avantage toujours pour Björn Goup avec le numéro 4, Bepibi. Entraînement, Gochiadoro avec en 2ème position dans son sillage, toujours le numéro 8, Blef Dipa à l'extérieur, on vient avec Onek qui se retrouve né au vent assez tôt dans le parcours, Ussard du Landré se rapproche, le peloton est très groupé, il y a une tentative de rapprocher à l'extérieur en 4ème épaisseur d'Eliad Dugoutier qui va lancer la course, direction dernier tournant. Intersection des pistes accélère maintenant avec Bepibi qui réagit aux attaques à son extérieur, Onek encore plus en dehors, il y a Ussard du Landré tout en dehors, également Eliad Dugoutier qui essaye de venir au coeur Berry, il est en embuscade avec beaucoup de ressources, avec également côté corde le numéro 8 qui est là, Blef Dipa devant le numéro 7, Black Flashbar, on va bientôt sortir du dernier tournant, c'est encore très groupé, avec en tête Bepibi à son extérieur, Onek qui n'a pas dit son dernier mot. Entrée ligne droite avec Bepibi qui est en tête, toujours Beyond Group dans ce Criterium Continental attaqué par Onek, François Lagadeux qui va chercher à prendre la tête maintenant, Onek qui prend l'avantage avec en deuxième position Ussard du Landré, attention également au long de la cour de numéro 8, Blef Dipa qui en fait du terrain, François Lagadeux qui est parti pour participer au prix d'Amérique avec le numéro 3, Onek c'est fait, c'est gagné dans le Criterium Continental pour Onek, la deuxième place est à voir, on a vu une très belle fin de course à l'extérieur de Hooker Berry qui sera la photographie.